incroyable salut la team youtube punais c'est le double pc pour enregistrer des vod sur beach brave soul c'est dingue alors évidemment bien sûr c'est complètement overkill pour bbs mais il n'empêche que maintenant voilà on a quelques petites souplesse supplémentaires on a un pc qui se charge de pouvoir faire le stream et l'enregistrement des vod pendant qu'il ya un autre pc qui se charge que et uniquement de jouer et du coup le côté super pratique que ça représente c'est que bah vu que maintenant mon écran de jeu principal est le seul écran qui est capturé par le pc de jeu il n'y a plus de risque que je clique à côté de la fenêtre et que étant donné que ce jeu n'est toujours pas verrouillé sur un vrai full screen ça vite que la fenêtre se réduisent dans la barre des tâches on a au moins un petit avantage par rapport à ça donc c'est la première vod vbs que je vais faire du coup avec les deux pc en même temps donc à voir un petit peu ce que ça va donner en termes de fluidité de qualité de rendu etc en plus la carte graphique qui se charge en ce moment de faire l'enregistrement est toute neuve donc elle est encore pleine de vigueur pleine de force et de santé donc écoutez j'ai envie de vous dire faisons un petit test aujourd'hui un qdg pour voir comment ça se passe oui je sais c'est les qdg du début de semaine je suis très très à la bourre en même temps vous vous doutez bien qu'avec tout ce bazar là il a fallu faire plein de démarches plein de choses dans moins de deux semaines je pars pendant plusieurs jours en allemagne sur le circuit du nürburgring donc c'est pareil vous imaginez bien que j'ai pas mal de préparatifs il ya pas mal de choses à faire à côté aussi c'est aussi pour ça qu'il ya eu assez peu de vod ces derniers jours bon en tout cas pour le moment on est sur la rotation qui leur capitaine attaque bleu attention à la paralysie des gafois 3 etc etc bon elle est classico j'ai déjà une team qui est constituée avec donc le aizen décision alors sachant que cet aizen est dans la configuration suivante mais tout en sachant également que pourquoi pas on pourrait peut-être envisager aussi de le remplacer par la bambi v2 faudra voir différence entre aizen et bambi v2 c'est que aizen comme vous le voyez là je les ft t20 avec un boost en perfection et en pression spirituelle avec évidemment de très très gros stade de fou et là où la bambi v2 du coup la bambi tech je ne l'ai que ce p2 mais par contre voilà là un kit qui peut quand même marcher un petit peu malgré une strong 2 qui est parfois pas toujours très évidente à placer en perso appui en perso add donc on va partir sur guine évidemment alors là ce bon guine parce que bah déjà voilà et dans les situations et dans la condition nécessaire pour pouvoir performer dans cette rotation de qdg il a eu un petit boost en perfection est également en attaque il fait des petites choses assez cool à côté c'est un bon cogneur attaque bleu renforcé en qdg le killer renforcé en qdg également c'est d'ailleurs pour ça que au niveau de son kit fin de c'est mon stuff plutôt que je n'ai pas mis d'objet qui booste l'effet killer je suis resté sur ses valeurs de base à lui j'ai d'abord cherché à augmenter à la fois son flat et ensuite son multiplicateur de dégâts avec les différents links à côté même esprit en ce qui concerne toshiro alors toshiro lui cette particularité c'est que il n'a pas les attaques bleus voilà lui c'est le toshiro attaque rouge le problème étant que si je ne le prends pas lui j'ai pas vraiment de boost appui même de boost tout court intéressant à mettre en killer capitaine attaque bleu donc du coup on part sur cette version là qui en plus de ça à un kit largement avantagé en qdg certes effectivement il n'aura peut-être pas les dégâts x2 liés au manque d'attaque bleu mais en attendant il sera pas non plus là à enfiler des perles et à se toucher la nouille niveau kit on l'a ce le fait bien comme il faut un pareil voilà on y va franchement on met les meilleurs trucs tout ce que l'on peut également en termes de dégâts en termes de boost et de multiplicateur on y va on n'hésite pas on est généreux histoire que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble également les autres persos que j'ai à dispo pour cette rotation donc là vous avez tous les qui leur capitaine sans distinction d'attaque bleue attaque rouge un tout est là voilà indifféremment mais si on veut filtrer plus précisément les qui leur capitaine attaque bleue voilà où j'en suis actuellement c'est compliqué quand tu vois qu'il n'ya que la première ligne qui n'est pas où il n'y a pas de perso résurrection c'est-à-dire des persos qui date pas de mathieu zalem c'est dur sinon on va aller chercher l'alizé d'ultra fragor tient ce vieux guéri côte c'est mort voilà on peut aller chercher plein de saloperie mais y'aura rien qui marchera convenablement après on a toujours en solution de repli évidemment qui fonctionne très très bien la bambi v2 on a également le hulkura celui que vous avez ici le second d'arrêt à pas qui fonctionne très bien également ori mais bon un petit peu moins tu sens que c'est le kit bref battle avant tout et puis bah ouryu on lui même il pourrait marcher mais c'est idiot seulement il avait des immunités ou n'importe quoi et là c'est pas trop le cas bon déjà je pense que si on part comme ça qu'on fait un premier test on va déjà bien voir comment ça se passe en plus de ça j'ai gonflé un peu les settings de la vod à alors il ya un problème ça commence j'ai pas la touche d'aide pourquoi je suis en anglais c'est clavier anglais au secours qu'est ce qui se passe alors pour une raison qui m'échappe qu'il ya des trucs il ya des strong qui partent pas qu'est ce que c'est que ces conneries allo mais c'est quoi ce mince elles sont même pas sur w sont mes settings de touche qu'est ce qui s'est passé pourquoi mes touches elles ont été attendre non me dis pas mes touches ont été unbind je vais péter mon cade mon crâne mon câble mon câble je peux pas le changer d'ici c'est que depuis l'écran d'accueil principal yes c'est quoi les touches du coup c'est quoi les touches pourquoi mes touches c'est plus les mêmes bordel de merde allo mais le jeu il a planté alors c'est bon oui mais du coup je me fais bon non c'est le cul parce que ma strong une que je peux utiliser connard mais sont les autres strong ah alors il ya la 2 qui est partie ici alors je sais pas pourquoi d'accord ouais 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 as ma sp elle est sur air très bien on est sur espace bon c'est bien c'est je sais pas on va c'est intéressant ouais alors attends non à d'accord donc ça c'est là ok ma s2 est sur s va savoir pourquoi ah j'ai trouvé la s3 très bien donc c'est a s d e la répartition c'est intéressant me demandez pas pourquoi j'en sais rien ça a changé apparemment je sais pas le fun le freestyle le lol on s'amuse on s'amuse on s'éclate ok alors vas-y la s2 ouais 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 et la s3 allant la s3 les sur des avis c'est vrai ouais let's go let's go ouais 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 vas-y et les autres attaques je sais pas où sont les autres attaques yes let's go on a fini alors attendez parce que je crois savoir ce qui s'est passé et ça du coup ça fera office de tuto pour celles et ceux qui seront dans la même situation que moi configuration des touches clavier qu'est ce qui s'est passé ah bah voilà 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 d'accord ok alors simplement je vous explique jusque là bbs était donc installé sur la version steam d'ailleurs c'est toujours la version que vous avez sous les yeux mais sur ma tour qui me sert maintenant à enregistrer et faire mes streams c'est à dire mon ancienne tour de jeu finalement donc du coup pour que je puisse réavoir bbs sur ma nouvelle tour de jeu je l'ai évidemment retéléchargé par le biais de steam sur ma nouvelle tour de jeu mais avec mon compte steam j'ai refait ma petite synchro qu'elle a baï dit etc etc pour récupérer mon compte tout s'est très bien passé mais visiblement il faut savoir que lorsque vous changez de machine eh bien vos settings sont complètement reset yes et ben ça je ne savais pas et ben maintenant vous le saurez hein ah bah tiens les auto attaque elle était sur l'espace rende idée ça grande idée une sur un je suis d'accord strong 2 sur s et puis quoi encore z on 3 sur d non mais ça va bien oui tu es les attaques normal tu mets ça sur air merci oui 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 attaque spéciale regarde regarde attaque spéciale up spacer alors les mouvements on s'en fout évasion avec f1 oui c'est pour faire les hommes pour faire les dash bon c'est ok allez on y retourne cette fois ci avec les touches baignées comme il faut on a fait quoi la 12 secondes je crois à 12 13 secondes j'ai pas fait attention au chrono tellement c'était pas mon voilà c'est pas mon sujet de préoccupation alors on va faire ça mieux bonjour au revoir ah ouais j'aurais peut-être dû garder ma s1 du coup du coup on perd un peu de temps c'est bon bah là aussi du court perdu temps en vidéo les bons dégâts miam 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 les bons dégâts à une autre couche ah mais le toucher ou est mort ah bah super ah bah les bonnes ambiances bah yes bon ça va être un score de merde ça va être un score pas ouf j'en ai peur ah du coup ça me saoule parce que du coup j'ai perdu une run avec avec aizen perdu une run à cause de ces bêtises du coup on fait à peine cette seconde de mieux parce que toshiro est mort mais quel enfer bah je crois que le problème ne vient pas du jeu du pc 1 je crois que l'inter le problème se situe entre l'interface siège clavier sourire vas-y genre fais une avec aizen mais j'espère garder toshiro en vie cette fois assez de mieux placer la route à des strong et arrêtez de balancer mes strong dans le vent du coup idiot le nombre de fois où j'ai perdu des strong comme ça à plat voilà on regarde tout ce petit monde à envie et j'ai la s2 la s3 qui arrive donc je pouvais me permettre ouf merde idiot je vais aller trop loin mais bon c'est parti dans le shield donc on a eu de la chance yes pas mal pas mal boum 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 allez ouais bon c'est pas forcément beaucoup mieux après ce que c'est la limitation due aux performances d'aizen est ce que c'est des ads bon pourtant guine voilà quand même guine mine de rien guine quoi bon après je sais que je perds un peu à cause de toshiro puisque du coup bon il n'a pas voilà les dégâts les dégâts fois deux est ce que je tente une run avec avec bambi v2 du coup quand même bon on va quand même se la tenter avec bambi on va voir ce que ça donne je laisse le fait donc de la manière suivante le classique équipement avec le bracelet brésilien pour booster un petit peu son effet killer et puis on a été chercher du temps de recharge de la perfection en veux tu en voilà on essaie de gonfler un maximum on est à 112 % de perfection ce qui fait qu'on n'a pas de dégâts d'attaque puissante à côté en dehors de ça on n'a rien d'autre 60 % de dégâts sur l'attaque spéciale d'ailleurs est déjà de base doté d'un brise armure le génère de perso vitesse qui du coup n'aura pas vraiment l'occasion de servir puisque le seul contre qui ce sera utile ce sera wikitake mais en première position il va se faire des pops immune para bien sûr c'est quand même une base 48 % de temps de recharge c'est plutôt fine l'incendance spirituelle qui va bien bon maintenant il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à ne pas faire de la chasse notamment avec la strong 2 qui va être pénible à placer selon les situations allez let's go on teste avec cette s2 je suis là on va dire je suis peut-être pas le premier à reconnaître que c'est la strong une strong assez efficace mais le fait qu'elle pilonne une zone assez restreinte ça fait quand même pas mal de dégâts dedans et le problème c'est que pendant ce temps là bas faut faire gaffe à tout ce qui se passe autour de toi quoi on va laisser faire les ads ouais je fais de la merde là quand même c'est pas la strong la plus facile à placer quand même je fais de prendre une dinguerie là ou mon dieu allez allez on torpille ok pour ça donner le meilleur résultat moi il ya des moments je savais pas trop comment placer la s2 puisque du coup je voulais vraiment essayer de dépop un maximum les ads autour de moi sans être emmerdé par justement des attaques en dehors de celles du boss et du coup je savais pas trop j'ai un peu hésité par moment mais du coup on s'en sort avec 29 secondes ce qui est déjà beaucoup mieux c'est vrai que malgré tout on peut quand même quand celle cette strong c'est à dire que si à un moment donné on voit qu'on est sur le point de se prendre une dinguerie on peut quand même faire un chou de pot n'importe quoi on s'écarte et on évite de prendre l'attaque on n'est pas bloqué dans l'animation de la s2 mais c'est que justement c'est qu'une fois que tu as lancé ta séquence et que tu es sûr que tu es en train de toucher la cible que tu visais au départ t'as pas envie de bouger en fait tu veux vraiment qu'elle se prenne tout dans la tronche et c'est là où il faut vraiment essayer de profiter du fait qu'elle a un gameplay qui est très très basé sur les aoe pour essayer de clean un maximum les ads et après reste à voir comment utiliser ce perso efficacement quoi c'est vrai que là par contre sur cette rotation on aurait été sur les attaques rouges je me serais même pas posé de questions ça aurait été ou nous à un garçon glande 17 et hop en avant la musique allez on retente une run comme ça ça s'était pas trop trop mal passé que je vois un petit peu comment comment je peux agresser d'entrée là parce que la s1 fait quand même un une portée assez large alors du coup j'ai pas touché au kitake ce qui est pas une bonne nouvelle pas convaincu que c'était mieux à utiliser ici mais bon bon il s'en sort et très bien c'est un peu là c'est un peu chiant c'est compliqué c'est très compliqué on fera pas mieux j'ai presque envie de reset cette run parce que du coup elle aura pu mieux se passer je suis persuadé qu'elle aura pu mieux se passer mon problème en fait c'est que je je surestime un petit peu la capacité de grab de la strong une de bambi ce qui fait que des fois je me place mal en me disant bah ça va toucher quand même et finalement non comme là on a vu la où kitake était vraiment à la limite et pourtant je n'ai pas eu merde bon ok je note pour kitake à partir du moment où je le touche je laisse les ads finir le boulot et je garde ma strong une pour la vague d'après ah je l'ai un peu touché là ok regarde la S1 ok l'on finit ah ça a pas touché tout le monde ok ohlala je sais pas ce que j'ai touché avec la S2 mais c'était très très le random du pif ok on sait quoi regarde on va bombarder là ah c'était peut-être pas la meilleure des idées évidemment non ah merde ah c'est bon bref ah c'est chaud c'est vrai que cette strong elle peut être intéressante mais qu'est-ce que c'est chiant à placer c'est vraiment très dur on a fait un quasi petit 30 secondes restant bon ça va voilà c'est pas comme si non plus on était la cinquième roue du carrosse quoi voilà bon bah cette première VOD WPC sur BBS se passe plutôt bien puis c'est vrai que du coup là je voyais bien mes mouvements de souris des fois qui allaient vraiment sur les bords de l'écran et au final bah du coup vu que je n'ai plus ce risque maintenant de voir la fenêtre se réduire dans ma barre de tâches ah c'est quand même un petit confort supplémentaire appréciable en tout cas pour cette rotation c'est tout pour moi pour aujourd'hui la suite très vite bien sûr parce que du coup demain on va changer de rota donc évidemment autre VOD QDG qui arrivera et celle-ci je l'espère avec moins de décalage que celle de cette semaine maintenant que je commence petit à petit à prendre mes marques avec le nouveau setup on va pouvoir reprendre aussi plus régulièrement la production de VOD et vous l'aurez sans doute remarqué également nous sommes un petit peu plus régu en ce moment sur la partie live côté YouTube on fait du double stream entre Twitch et YouTube en ce moment histoire de redynamiser un petit peu la chaîne justement sur la partie live en direct donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou ça fait toujours plaisir en tout cas j'espère bien sûr que l'épisode du jour vous a plu si tel est le cas comme d'hab je vous invite à le commenter, le partager, le petit pouce bleu, tout ce qui va bien abonnement cloche également de votre côté si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de l'actu des VOD et pour me suivre en dehors de YouTube vous avez dans la description tous les liens à dispo merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz